Salut à tous c'est Nico j'espère que vous allez bien moi ça va super bien dans cette vidéo je vais vous parler d'une guitare un petit peu particulière une guitare imprimée en 3d alors pour ceux qui ne connaissent pas l'impression 3d je vais vous expliquer assez rapidement ce que c'est on va prendre comme exemple une imprimante classique on imprime sur une feuille de papier avec de l'encre on va imprimer sur un axe x et y pour l'impression 3d on va ajouter l'axe z pour ajouter du volume on va enlever bien sûr le papier et l'encre et on va utiliser ce qu'on appelle un filament un filament qui peut avoir plusieurs matériaux comme du PELA du TPU du PET on va faire simple on va dire du plastique et avec ça vous allez pouvoir créer plusieurs objets des objets qui vont réparer d'autres objets vous allez pouvoir faire des gadgets vous allez pouvoir faire des figurines enfin voilà c'est un univers assez incroyable il faut quelques notions de plasturgie enfin voilà il faut connaître un petit peu il ya un peu d'expérience et c'est vraiment un univers incroyable qui n'a jamais eu envie de fabriquer sa guitare de a à z surtout si vous êtes passionné vous êtes musicien vous adorez ça je pense que ça vous a titillé un petit peu le cerveau c'est pas cas c'est pas grave je pense qu'on a une bonne majorité à qui c'est arrivé alors avant comment faire pour fabriquer une guitare ben il nous fallait un bel atelier du bois des outils pourquoi pas une commande numérique aujourd'hui avec une simple imprimante 3d même une toute petite à 200 euros vous allez pouvoir créer des choses notamment un corps de guitare voilà comme vous avez envie avec la forme que vous avez envie les couleurs que vous avez envie ça demande un peu de travail bien sûr mais c'est possible attention je suis pas en train de vous dire que le bois c'est fini pour les guitares ou là non pas du tout ni que le plastique c'est révolutionnaire non plus c'est juste pour vous dire qu'il ya une autre façon de faire des guitares alors maintenant je vais vous présenter cette guitare je vous la montrer un petit peu mieux j'espère c'est un prototype je vous le rappelle donc bon niveau finition c'est pas terrible je me suis amélioré en impression j'ai appris deux trois techniques en plus et en plus j'ai appris qu'il y avait des filaments spécifiques au bois enfin avec des fibres de bois à l'intérieur donc une prochaine guitare ça peut être une télécaster ou une autre strat un peu différente j'utiliserai ce matériau pour voir l'effet que ça donne si on se rapproche un peu d'une guitare de construction classique voilà n'oubliez pas aussi que la musique que vous entendez dans cette vidéo depuis le début est une musique qui a été composé et enregistré avec cette guitare de a à z je n'ai pas mis de basses exprès pour pouvoir entendre bien le son voilà vous me direz ce que vous en pensez allez je vous présente la bête la bête la voici allez on va se concentrer essentiellement bien sûr sur le corps parce que c'est le sujet de cette vidéo le manche je vais récupérer sur mon kit Harley Benton qui traîne dans mon garage depuis trois ans à peu près un peu mal à finir donc j'ai dit pourquoi pas on va leur utiliser pour ce projet donc on peut voir que la finition c'est pas top top bien sûr là on voit ici par exemple rien que cet exemple que c'est pas très très lisse ça mériterait une petite correction donc ça peut se faire ça existe un petit enduit spécifique pour ça je ne l'ai pas fait on verra pour les prochains projets projets prochains prochains proto peut-être qu'ils seront même vernis ce qu'on peut le faire donc on voit bien ici je sais pas si on voit si on voit bien toutes les pièces qui ont été collées voilà un peu de traces de colle donc voilà il faut savoir que cette pièce par exemple a pris à peu près 7 à 8 heures d'impression celle ci 12 heures au niveau de la partie transversale en noir et s'il ya trois parties collées une partie c'est 15 heures d'impression à peu près donc voyez 45 heures d'impression vous voyez c'est c'est aussi ça l'inconvénient c'est que c'est très très long faut avoir le temps mais j'ai appris de techniques qui permettent d'accélérer cette impression j'en parlerai dans une prochaine vidéo pour un prochain prototype à l'intérieur j'ai rajouté deux tiges le tige en acier pour renforcer pour contrecarrer la tension des cordes chose que j'ai un peu négligé au niveau ici de l'espace vous mettez vous savez les petites boules au bout des cordes qui viennent se loger donc ça repose que sur du plastique donc pour l'instant ça tient l'accord ça tient ça tient l'accordage mais c'est voilà je pense que ça va bouger avec le temps les couleurs bon les couleurs c'est clairement esthétique ce sont les mêmes matériaux donc ils ont les mêmes caractéristiques mécaniques donc voilà les goûts les couleurs bien sûr parce que voyez cette partie là ce détail là j'aime pas trop bon voilà c'est sur des détails même là ok j'ai imprimé le bouton du potard c'est plutôt pas mal bon c'est sûr si vous touchez vous mettez l'oeil dessus vous voyez directement que c'est du plastique sinon ben voilà on voit pas de loin que c'est dites moi c'était pas objectif ce que je dis j'aurais pu imprimer la plaque du jack on peut faire des trucs sympa on aurait pu j'aurais pu même changer la forme refaire un autre c'est libre le chevalet j'y réfléchis mais je pense qu'on peut faire des choses alors peut-être pas aussi réglable qu'il n'est aujourd'hui mais je pense qu'on peut faire des chevalets rigide vraiment costaud avec certains types de matériaux on peut le faire je pense le pickguard le pickguard là aussi tous les pickguard que j'avais ne s'adaptaient pas sur cette guitare peut-être avec les échelles avec surtout les ajustements peut-être que c'était pas précis le chevalet prend plus de place que prévu donc pas de souci je vais imprimer j'en ai fait un fichier que j'ai trouvé sur internet voilà bon par contre j'ai dû le découper pareil on voit bien là la jointure il y en a une autre ici j'ai dû découper en trois morceaux donc il y en a une là une partie là et une autre partie là donc on voit bien ici là ici on s'entend pas parce qu'il doit y avoir un effet d'optique avec les cordes mais bon il y en a une jointure aussi ici voilà c'est un peu dommage c'est pas très très beau j'ai oublié aussi enfin du moins ça sera pour la prochaine version les petits chanfreinage pour les têtes de vis pour le pickguard voilà et à l'intérieur du pickguard j'ai ajouté une isolation en cuivre voilà de temps en temps je le mets là j'ai dit allez c'est l'occasion j'en profite je veux le faire je veux le mettre et le résultat est plutôt pas mal niveau son d'ailleurs on va écouter ce que ça donne en clair déjà en clair voilà je n'ai pas joué un super truc mais c'est pour que vous entendez bien voilà niveau démo bon il y a mieux je reconnais je sais pas Générique 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 Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette guitare imprimée premier prototype bah écoutez si ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires dites moi ce que vous en avez pensé si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu voilà on peut en discuter est ce que vous faites vous de l'impression de 3d est ce que ça vous intéresse est ce que voilà vous avez envie aussi de créer des choses si vous aimez la guitare et tout ce qui tourne autour de la guitare et bien n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et on se retrouve donc pour de nouvelles aventures très très vite et très bientôt allez je vous dis à bientôt ciao 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 ciao